Il y a des tests que vous pouvez faire pour aller évaluer votre intoxication en métaux lourds, mais ils ne sont pas très fiables. C'est pour ça que je ne vais pas trop en parler, parce qu'il y a au niveau des cheveux, les prises de sang, c'est ce qu'il y a de moins fiable, des urines. Il y a différents tests. Il y a un test qui s'appelle l'oligoscan qui est au niveau de la peau, avec une espèce de sonde qui scanne les tissus de votre peau, envoie des différentes ondes de lumière qui, en fonction des différents métaux, vont produire les métaux qui sont présents dans votre épiderme. Donc, vont renvoyer à l'appareil une certaine luminosité. Bref, ça c'est au niveau du spectre lumineux. Il est, je ne sais pas, du spectre lumineux, donc ça doit se passer. Et donc, moi j'avais fait ce test, qui me donne une indication, qui donne une indication sur certainement, certains métaux qui seront, enfin, métaux lourds. Alors, vous pouvez faire ce test, donc ça s'appelle l'oligoscan, il y a différents naturopathes qui font ça. Ça coûte 50 euros, normalement le test, je ne suis pas très cher. Je l'avais fait, bon, voilà, ça donnait une indication, bref. Mais je ne vous conseille pas, de toute façon, si vous prenez de la chlorella, grosso modo, et qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est que vous n'avez pas de métaux lourds. Si vous prenez de la chlorella, vous commencez à vous sentir tout chelou, avec tout un tas de, 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 enfin, de, ouais, de genre de malais, enfin, de, vous savez, vous allez vous sentir pas bien, quoi, vous allez vous sentir, je ne sais pas comment expliquer, mais vous allez vous sentir, je ne sais pas comment expliquer, mais vous allez vous sentir tout un tas de choses, voire même, ça va, et donc, je vous conseille aussi de faire ça si possible, mais ça après, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de choisir l'environnement dans lequel on va faire ça. Moi, ce n'était pas mon cas, parce que j'ai fait ça, donc, avec cette antenne relais juste en face à 80 mètres de moi, donc, dans Langue Fatale, et donc, là, j'ai traversé un véritable enfer pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, parce qu'en plus, il se trouvait qu'à l'époque, il y avait d'autres facteurs aussi, au niveau de la configuration de mon Internet chez moi, donc, j'avais du CPL, donc, je vous conseille aussi d'éliminer tout ce qui est CPL et Wi-Fi, donc, là, si on est d'accord, si on se lance là-dedans, il faut couper le Wi-Fi, il faut couper les CPL et tout câbler en Internet, et voilà, il y a limite mettre du Wi-Fi en planification horaire sur votre box, mais le moins possible. Et puis, le mieux, c'est de faire ça dans la campagne, vous voyez, un environnement comme ici, par exemple, où là, il n'y a rien du tout, il y a zéro onde électromagnétique, donc, là, si vous pouvez faire dans ce type d'environnement, c'est l'idéal, évidemment, parce que là, vous pouvez, comme, parce que le fait de libérer, de remettre en circulation tous ces particules métaux lourds, vous allez, ça va, ça va induire une conductivité supplémentaire dans les fluides organiques, et donc, vous allez devenir encore plus électro-sensible, si vous l'êtes déjà, donc, c'est pour ça que vaut mieux aller le plus doucement possible et qu'il vaut mieux préparer, avant de commencer direct à la cléroïla, vaut mieux commencer par un régime, comme j'ai dit, low-vegan, ou moins 62 tiers low-vegan, après, vous pouvez même manger un tiers de nourriture cuite le soir. Pourquoi manger deux tiers d'alignement cru ? Pourquoi ? C'est une chose que je dois expliquer aussi, c'est-à-dire que le fait de manger cru, vous allez avoir des végétaux crus, vous allez avoir, donc, des minéraux qui vont être sous une forme optimale, parce que la cuisson déstructure les aliments, la cuisson déstructure les minéraux, la cuisson des aliments détruit les vitamines, détruit les enzymes, donc, s'il n'y a plus d'enzymes dans la nourriture, vous allez devoir utiliser vos propres enzymes pour digérer cette alimentation, et quand vous allez faire, donc, lancer tous ces protocoles de toute cette chélation, vous allez avoir besoin du maximum de minéraux, du maximum d'enzymes, du maximum de vitamines et du minimum de produits toxiques. Donc, le régime low-vegan, je veux dire, c'est le top du top, il n'y a pas mieux. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux adopter, se lancer dans ce régime, même si après, vous revenez à un régime, vous mangez des protéines animales, ou plus de cuivre, de cook food, ce n'est pas grave, mais au moins, quand vous faites ça, adoptez un régime protecteur, et c'est le seul, c'est celui-ci, donc, avec des fruits qui vont s'auto-digérer, qui vont vraiment vous permettre, c'est-à-dire dans la journée, de ne manger que des fruits, ne pas manger de repas, plus d'un repas, un repas, je dirais, de cook food, d'aliments de nourriture cuite par jour, parce que la nourriture cuite, comme je viens de vous le dire, n'a plus d'enzymes, n'a presque plus de vitamines, et des minéraux déstructurés, et vous avez perdu l'eau structurée, de plant-structured water, des végétaux, qui est fondamental pour votre métabolisme, et pour que tous ces minéraux qui sont contenus dans les végétaux puissent être vraiment assimilés de la meilleure façon possible. Donc ça, c'est vraiment très important. Et si à l'époque, j'avais eu ces données en tête, je peux vous dire que peut-être, j'aurais évité pas mal de problèmes qui me sont arrivés par la suite. C'est pour ça que je fais ces vidéos, parce qu'il n'y a quasiment pas d'informations à ce sujet. Il y en a des parts, c'est fragmenté, il y a des fragments d'informations qu'on peut trouver, mais je n'ai pas trouvé une source d'informations. On vous donne vraiment, je dirais, quelque chose de complet. Et donc où j'en étais resté, parce que ce n'est pas évident de garder le fil de tout ça, donc oui, de commencer tout ça dans un environnement le plus à l'écart de toutes les ondes électromagnétiques, à la belle saison. Donc j'ai exposé un petit peu les différentes substances, mais je vais les récapituler de toute façon en fin de vidéo. Et puis voilà, les soupes miso que vous pouvez introduire aussi pour vraiment lancer la chlorella pour lancer la détoxification, parce que dans ces soupes miso, il y aura déjà tout un tas d'algues qui ont des propriétés quand même de détoxification et même, je dirais, peut-être aussi d'élimination des métaux lourds. Évidemment, acheter des algues bio, parce que sinon, ça va être... Les algues ont la capacité au même temps de détoxifier, mais au même temps de fixer les métaux lourds, puisque c'est bien ça le principe. C'est-à-dire que puisqu'il y a la capacité de les fixer, eh bien forcément, elles peuvent aussi les fixer dans l'environnement, si elles n'ont pas été cutiées dans un environnement préservé, vous apportez des métaux lourds, donc il y a des algues bio. On est d'accord. Et puis après, vous allez commencer l'opti-MSN. Vous allez vous lancer, donc pendant un bon mois, prendre que de l'opti-MSN. Commencer à 500 mg, monter par tranche de 2 semaines jusqu'à 2 semaines, 500 mg. Après, vous prenez 1 g. 1 g, c'est une dose qui est tout à fait correcte pour commencer, mais il vaut mieux commencer peut-être à 500 mg, on ne sait jamais. Et puis, vous pouvez monter de toute façon jusqu'à 6 g, voire même plus. Il y a des gens qui en prennent 12 g dans certains protocoles pour des maladies, enfin des protocoles même anti-cancer ou des maladies dégénératives assez importantes. Enfin, 6 g, c'est déjà une bonne dose. Voilà, on pourrait aller jusqu'à 6 g. Après, c'est à vous de voir. De toute façon, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de dose vraiment, il n'y a pas de dose, je dirais, qui va vous provoquer quelque chose de nuisible. Évidemment, ne mangez pas un pot entier de 500 g, c'est sûr. Donc, après les 3 mois, vous avez déjà commencé 2 mois de modification du régime alimentaire, plus 1 mois de prise d'opti-MSN. Vous commencez la chlorella, donc vous faites ça pendant, bon, je pense au moins, ça je ne peux pas vous dire, ça peut être peut-être 3 mois, 6 mois, mais je pense de toute façon, après, ça peut être entre 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, ça dépend, quoi. Mais le mieux, de toute façon, c'est de faire des, je dirais, par exemple, de faire des pauses quand même, c'est-à-dire de ne pas faire ça non-stop, et de faire ça pendant un mois ou pendant 2 semaines, faire une pause d'une semaine, puis reprendre. Voilà, faire, c'est en fonction de votre ressenti, je ne peux pas, personne ne peut vous dire, savoir à votre place ce qui va se passer dans votre organisme à un moment donné, avec les doses que vous allez prendre. Donc, je dirais que ça, c'est impossible à dire, c'est pour ça qu'il faut quand même, de toute façon, il faut faire des pauses, et puis il faut prendre le temps, et puis, donc, prendre aussi le charbon actif, la zéolite, c'est-à-dire qu'évidemment, pas en même temps que vous prenez d'abord la chlorella, l'optiémécène, ou l'ail des ours, comme vous voulez, c'est à vous de voir, vous pouvez prendre chlorella, l'optiémécène le matin, donc même en même temps, je veux dire, il n'y a pas de souci. Et puis, après, un peu plus tard, vous verrez la journée, vers midi, vous pouvez reprendre, soit vous êtes à 2 prises par jour, soit vous êtes à 3 prises, vous reprenez la chlorella, mais le mieux, je pense, c'est quand même, peut-être de, de ne pas, enfin, de faire peut-être 2 prises dans la journée, en tout cas, au début, 2 prises comme ça, après, ça va vous permettre de, le midi, par exemple, vous allez reprendre que de l'ail des ours, on va dire, et puis vous allez prendre aussi, un peu plus tard, vous allez reprendre du charbon actif, du charbon actif, la zéolite, voilà, et puis le soir, vous allez prendre, donc, la chlorella, avant les repas, donc, une demi-heure avant les repas, avec l'optimécène, et puis après, vous allez prendre, avant de vous coucher, charbon, zéolite, voire même psyllium, gel d'aloe vera, donc, vous pouvez prendre du gel d'aloe vera aussi, le matin, dans l'après-midi, le soir, donc, c'est à vous de voir un petit peu, il n'y a pas, il n'y a pas une règle absolue, en l'occurrence, qu'on pourrait, qu'on le dire, enfin, indiquer à tout le monde, c'est, c'est, je veux dire, de toutes les manières, l'essentiel, c'est de prendre ces substances, à différents moments de la journée, en ayant bien compris à quoi elles servent, à savoir la chlorella, l'optimessence, qui va permettre vraiment de chélater, après le charbon, la zéolite, ce qui va permettre d'absorber, d'encapsuler, et de faire en sorte que l'évacuation va être la plus rapide possible, et la plus optimale, l'aloe vera, le psyllium, ça va être pour calmer l'inflammation au niveau des muqueuses intestinales, et puis, ça va aussi, je dirais, apporter l'aloe vera au niveau enzymatique, ça va quand même agir là-dessus, sur cette sphère, le psyllium aussi, bon, ça peut absorber aussi d'autres choses, au niveau intestinal, donc, tout ça, je dirais, c'est des choses qui ont leur sphère d'action, et il faut bien comprendre comment ça fonctionne, après, vous pouvez les prendre à différents moments, c'est-à-dire que, effectivement, il ne faut pas prendre le charbon, après avoir pris la chlorella, sinon, ça ne sert plus à rien, enfin, ça ne sert plus à grand-chose, on va dire, il faut laisser quand même faire des 3-4 heures, entre la prise de charbon et une prise de chlorella et d'optimécène et de charbon, voilà, 3-4 heures avant et après, avant de reprendre, donc, une fois que vous avez compris ça, après, c'est de toute façon, c'est des substances naturelles, donc, il n'y a aucun problème, vous pouvez les prendre à n'importe quel moment, il n'y a pas de, je dirais, de protocole absolument écrit, enfin, qui a été défini de façon irrévocable, et puis, et puis, donc, il faut faire des pauses aussi, donc, comme je l'ai dit, des pauses pour, là, je dirais, permettre aux émonctoires de se reposer et de se régénérer, donc, là, vous allez prendre des complexes à base pour le foie, les reins, donc, pour les intestins, c'est surtout l'aloe vera et puis le psyllium qui vont argir, plus le charbon et le zéolithe, mais ça, c'est pour absorber les métaux lourds, vous pouvez prendre aussi du curcuma, vous pouvez même faire des, si vous achetez des feuilles d'aloe vera fraîches, vous commandez sur internet qui viennent d'Espagne, d'Andalousie, je crois, vous faites votre aloe vera vous-même, vous rajoutez du curcuma frais, vous blendez tout ça avec un peu de jus de citron et vous buvez ça, ça sera encore plus puissant, sinon, vous achetez de l'aloe vera en gel de chez, de chez, voilà, c'est aloe pur essentiellement et Lily of the Desert, donc, marque américaine, donc vous pouvez boire ce mélange d'aloe vera, de feuilles fraîches avec du curcuma et du jus de citron, ça, c'est plutôt pas mal, et sinon, lorsque vous allez faire des, donc, lorsque vous allez faire des pauses, pour vraiment, je dirais, laisser se reposer les reins et le foie, là, vous allez prendre des complexes spécifiques, avec, bon, pour le foie, c'est soit sous forme d'ampoule, je crois que c'est pas mal sous forme d'ampoule, avec artichaut, desmodium, radis noir, pissenlit, curcuma, romarin, etc, etc, pour le, donc ça marche pas aussi bien pour le foie, pour les reins, de toute façon, donc ça, vous allez prendre ce genre de choses, comme ça, plus, toujours avec ce régime alimentaire, donc, composé de végétaux, au maximum cru, et, donc, voilà, des fruits, des légumes, des baies, des noix, donc je précise bien, des fruits, des légumes, des baies, des noix, des champignons, bon, plutôt cuits, évidemment, pour les champignons, et des algues, les algues, vous en consommez déjà la florella, mais vous pouvez rajouter la spiruline, vous pouvez prendre aussi un peu de clamate, peut-être ça pourra vous aider, je ne sais pas, c'est à voir, c'est à tester, ça agit aussi, ça agit quand même, ça peut permettre quand même à l'organisme, au métabolisme, je dirais, de se, d'avoir plus de, ça peut stimuler une plus grande récupération, pour l'organisme, accélérer certains processus d'auto-réparation, voilà, la clamate, donc, bon, c'est à vous de voir, et puis vous faites des pauses, d'une semaine, deux semaines, même, vous reprenez, un mois, on ne peut pas dire exactement combien de temps, je veux dire, et ça, ça peut durer comme ça, pendant six mois, neuf mois, un an, un an et demi, peut-être, même pour certaines personnes, il faut y croire, enfin, je veux dire, il faut avoir la foi dans ce que vous faites, c'est très important, parce que si vous ne savez pas, vous n'avez pas une vision, vous n'avez pas une lumière intérieure qui vous guide, vous faites des choses, mais vous ne savez pas vraiment pourquoi, donc, il faut comprendre comment ça fonctionne, et puis, il faut avoir aussi la foi dans ce que ça fonctionne, c'est des choses qui ont une véritable, un véritable but final, et le but final, c'est toujours pareil, c'est vous régénérer, c'est réussir à faire à ce que votre organisme puisse, je dirais, se débarrasser de toutes ces poids, qui, 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 tous ces poids, toutes ces choses, qui le, qui le, qui l'empêchent de fonctionner au mieux, et donc, voilà, et donc, et moi, donc, ça fait, maintenant, ça fait déjà, je dirais, plus d'un an et demi, presque deux ans, enfin, de toute façon, c'était le début des 1015, donc, là, on est en 2017, bah oui, donc, ça fait presque deux ans, que j'ai, donc, j'ai entrepris cette chalation, et je vois tout ce que ça m'a, enfin, tout ce que je peux faire maintenant, que je pouvais difficilement faire avant, quoi, c'est-à-dire qu'avant, il fallait que je déploie une énergie mentale gigantesque, et je pense que les gens qui sont intoxiqués aux métaux lourds, comprendront ce dont je parle, assez, 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 ressentiront bien ce à quoi je fais allusion, donc, il faut vraiment, il faut vraiment le faire, quoi, il faut vraiment le faire, parce que c'est vraiment quelque chose de, qui va, sinon, vous, vous, vous enlevez, enfin, qui va vous plomber une partie de votre existence, comme moi, ça a été le cas, on va dire, au minimum 20 ans, mon existence, voire même peut-être 40 ans, parce qu'en fait, je pense que même quand j'étais jeune, j'avais déjà ce ressenti étrange, et je pense que c'était lié avec ça, et d'autres choses au niveau aussi, bon, voilà, et, parce que ça se transmet de la, du fait, de la mère au fœtus, c'est ça le problème, c'est-à-dire que de génération en génération, on se transmet toutes ces, toutes ces substances toxiques, qui s'accumulent, alors, elle, effectivement, la mère, les, les, les femmes, lorsqu'elles deviennent, elles procréent, donc, elles se débarrassent d'une partie de leurs produits toxiques, dans le fœtus, donc, c'est pour ça que, souvent, des femmes, après avoir accouché, c'est un peu une seconde vie, qui commence à elles, parce que, justement, elles sont débarrassées d'une partie, surtout si elles ont eu plusieurs enfants, donc, 3, 4 enfants, là, elles sont débarrassées, quasiment, on va dire, de tout ce qu'il y a de toxique dans leur organisme, donc, c'est souvent, elles sont, certaines femmes, après avoir accouché plusieurs enfants, ont un regain de, de vitalité assez énorme, je pense que ça doit être dû à ça, parce que, sinon, je dirais, le processus, enfin, le fait de mettre au monde des enfants, c'est quelque chose qui est quand même assez, assez lourd au niveau physiologique, de nouveau, enfin, voilà, et donc, vous voyez, vous faites comme ça, donc, vous, vous faites ces peaux, c'est très important, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, je dirais, ne pas laisser des temps de, à votre organisme de, de repos, c'est fondamental, et puis, aussi, voilà, c'est une information que j'allais oublier, mais qu'heureusement, je n'ai mes revenus en tête, et ça, c'est vraiment l'information qui m'a manqué aussi, donc, c'est surtout de prendre des produits antifongiques, pendant votre cure de chélation, votre chélation métaux lourds, donc, de prendre des produits antifongiques, pourquoi ? Parce que, parce que, il est possible que si vous avez déjà, et souvent, effectivement, contamination métaux lourds, va de pair avec prolifération fongique, et avec, donc, inflammation de la muqueuse intestinale, intestin microporeux, donc, perméabilité intestinale, accentuée, donc, je dirais, je dirais, une prolifération, voilà, des levures qui ont réussi à s'échapper, et dans le, de l'un des intestins, et puis, donc, lorsqu'elles, lorsqu'elles s'échappent, avec les modifications de pH, elles deviennent, changent de forme, et deviennent des champignons, donc, elles mutent en champignons, et donc, là, donc, là, ce qui va se passer, c'est que, si vous avez, si c'est le cas, c'est souvent le cas, que vous allez vous retrouver, avec ce qui m'est arrivé, en l'occurrence, dans mon cas, personnel, une prolifération fongique, qui peut être catastrophique, et vous, vraiment, vous affaibir, alors là, ça va vous affaibir encore plus, avec, déjà, les particules de métaux lourds, plus, je dirais, ces proliférations fongiques, voire même, après, qui peut engendrer d'autres micro-organismes, ce qui vont, voire même des, ça peut être aussi des parasites, qui étaient en sommeil, tout est possible, ce qui m'est arrivé à moi aussi, donc, tout ce dont je parle, je l'ai vécu, donc, je sais, et j'ai dû rechercher pendant des centaines d'heures, pour comprendre ce qui m'est arrivé, quoi, dans la littérature anglaise, pour vraiment, parce qu'en France, il n'y a quasiment rien, enfin, il y a même quasi, oui, le peu qu'il y a, ça vient de l'anglais, donc, autant aller directement à la source, et, et donc là, ça va, ça peut devenir être, ça peut vraiment devenir être, assez, assez tendu, on va dire, donc, donc, je vous conseille de prendre aussi des produits antifongiques, alors, il y a des produits très simples, c'est l'ail, le gingembre, déjà, le curcuma, voilà, tout ça, c'est antifongique, l'aloe vera aussi, après, vous pouvez prendre, d'autres choses, par exemple, l'origan, l'huile d'origan, l'huile d'olive, l'huile de noix de coco, après, il y a des complexes qui sont tout faits, que vous achetez sur Amazon.uk, toujours pareil, Candida, Candida support, ou Candida complexe, Candida complexe, de toute façon, c'est là tous la même formule, donc, c'est avec de l'acide caprilique, l'huile d'origan, un peu d'enzyme, un peu de certaines souches probiotiques, voilà, après, d'autres extraits de Black Walnut, donc, écorce de noyer noir, Wormwood, donc armoise, ou clou de girofle, c'est souvent ça, une formulation qui est antiparasitique aussi, Cloves, Wormwood et Black Walnut, voilà, donc, il faut se mettre un peu à l'anglais, parce que là, si vous voulez vous lancer là-dedans, si vous n'avez aucune notion d'anglais, vous allez être complètement dans le vent, quoi, heureusement que moi, je parle corralement l'anglais, parce que j'ai vécu aux Etats-Unis, sinon, j'étais mort, j'étais mort, aujourd'hui, je n'étais plus là-dedans en train de vous parler, c'est quasiment sûr, l'anglais m'a sauvé, YouTube m'a sauvé, et Amazon m'a sauvé, voilà, c'est les trois choses qui m'ont sauvé, l'anglais, Amazon et YouTube, pour moi, c'est mes dieux, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ces trois trucs-là, c'est mes trois totems, on va dire, je pense que je serais dans une très très... Voilà, donc ce n'est pas du tout le système médical qui ne m'a apporté aucune aide, alors là, zéro, au contraire, ils ont essayé de m'enfoncer, dès que j'ai commencé, la dernière fois où j'étais aux urgences, une fois, au début que j'ai commencé ma chalation métaux lourds, j'ai eu un infarctus, un genre d'infarctus du foie, en pleine nuit, à trois heures du mat, et le lendemain, j'étais aux urgences, et ils m'ont envoyé un psy, parce qu'ils ne comprenaient rien à ce que je leur expliquais, dès que j'ai là sur métaux lourds, enfin, il était complètement... Bon, c'est sûr, c'était les urgences, donc, enfin, c'était à Paris, dans un bon hôpital, quand même, je n'étais pas non plus allé dans un hôpital au Zimbabwe, quoi, donc, ils ne comprennent rien, mais on voyait un psy, parce qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper de moi, bref, alors que j'étais vraiment, j'étais un cadavre, j'arrivais presque même pas à marcher, j'avais déjà dû faire un effort pour prendre le métro et aller, enfin, aller à cet hôpital, bref, donc, c'est vraiment pas le système médical, je tiens à le signaler et à le dire de façon très claire, n'attendez aucune aide de ces gens-là, si vous arrivez à aller voir, à la limite, après, j'avais trouvé un naturopathe qui était spécialisé dans tout ce qui est métaux lourds, mais bon, je dirais que ça m'avait apporté quelques conseils, quelques informations, mais enfin, grosso modo, je dirais que son protocole était encore, je dis désolé, je le dis pas méchamment, mais c'était encore en phase bêta, donc voilà, prenez des produits antifongiques, donc il y a des complexes, je vous conseille d'en prendre, et puis, donc, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, l'extrait de Boswellia aussi, exceptionnel, donc la curcumine, la quercétine, la stachanctine aussi, des antioxydants, prenez aussi des antioxydants, ces trois antioxydants, alors surtout quercétine et curcumine, après la stachanctine, ça va vous devoir, moi ça m'a beaucoup aidé avec l'Optim MSN, pourquoi ? parce que la stachanctine exerce aussi une protection cellulaire assez importante, donc ça c'est bien, quand vous faites extraire, vous commencez à extraire des choses des cellules, des parois des cellules, c'est quand même bien qu'il y ait des antioxydants derrière, qui viennent, je dirais, un petit peu, un petit peu s'occuper et réconfortez les cellules de votre corps. Donc la stachanctine, ça vaut très cher en France, mais il y a une très très bonne marque, enfin une marque qui fait de la très très bonne stachanctine, la meilleure que j'ai utilisée, pourtant j'en ai acheté aussi sur, en Etats-Unis, etc., mais je ne les trouvais pas assez moyennes, et donc c'est Nutrixéal, donc c'est la stachanctine de chez Nutrixéal, elle est exceptionnelle, c'est la meilleure que j'ai testée, évidemment c'est un petit peu cher, mais enfin vous pouvez en prendre un demi-comprimé, c'est en 8 mg, donc déjà 4 mg, c'est déjà largement suffisant, la quercétine, donc pour diminuer les niveaux d'histamine, donc pour éviter après d'avoir des réactions, des réponses un petit peu démesurées, enfin que le métabolisme, faire des réactions un peu allergiques à certaines choses, comme moi ça m'est arrivé aussi, puisque j'ai développé des intolérances alimentaires que je n'avais pas du tout, donc là j'ai aussi, je dirais, traversé une bonne plusieurs mois, enfin même presque une année d'enfer, heureusement que je connaissais la quercétine, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas le système médical qui m'aurait aidé, et puis, et donc la curcumine, bon c'est exceptionnel, de toute façon la curcumine, ça c'est vraiment, il faut en prendre, c'est du curcuma ou de la curcumine, voire les deux c'est encore mieux, parce que vous bénéficierez, s'y aurez de l'extrait, donc de curcumine, de curcuma qui est la curcumine, et le curcuma vous aurez le totum, donc le totum, des molécules qui sont dans le curcuma, qui vont vous permettre, voilà, d'avoir une, enfin ça va être encore plus, encore plus, ça va être encore mieux, enfin ça va être beaucoup mieux, d'avoir les deux, et, donc prenez ces choses là, l'huile de noix de coco aussi, prenez de l'huile de noix de coco, beaucoup d'huile de noix de coco, antifongique, et aussi même pour le, anti-inflammatoire, pour le cerveau, le système nerveux, donc là je vous conseille, parce que vous allez avoir, une électro sensibilité, peut-être qui va, si vous êtes électro sensible, qui va augmenter, donc justement, l'huile de noix de coco, va vous permettre, de faire rebaisser un petit peu, au niveau du cerveau, donc c'est un carburant, de premier choix pour le cerveau, qui est anti-inflammatoire, extrêmement anti-inflammatoire, même pour le, le cerveau, le système nerveux, donc ça va faire rebaisser, tout ça un peu, ça va vous apporter, une bonne aide, et, donc l'huile de noix de coco, et voilà, tant pis pour toi, c'était un moustique, l'huile de noix de coco, et puis, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autres, des enzymes peut-être, ou même, c'est même pas peut-être, c'est sûrement, prendre des enzymes, des enzymes, donc, parce que vous allez utiliser, beaucoup d'enzymes, donc introduiser des enzymes, donc les meilleures qualités d'enzymes, la meilleure qualité d'enzymes au monde, c'est celle de chez Puradime, donc la société de Lou Coruana, donc qui est le gourou des vegans aux Etats-Unis, donc qui a créé une société qui fait, qui est, je dirais, ciblée sur les enzymes et les probiotiques, donc on en trouve en France, un site qui s'appelle biorenaissance.com, ou .fr, je ne sais plus, biorenaissance, ils commercialisent les produits de chez Lou Coruana, donc de Puradime, donc vous prenez des enzymes comme Lifesyme, donc voilà, c'est ça, je vous conseille de prendre ça, prenez aussi des probiotiques, c'est parce que pareil, toutes ces métaux lourds qui vont être largués, vont considérablement, je dirais, endommager votre flore intestinale, donc des probiotiques, soit, le mieux, c'est de se faire un yaourt de noix de coco, mais là, je ne vais pas expliquer la recette, parce que c'est, donc là, je mettrai une vidéo en ligne sur la recette du yaourt de noix de coco, allez la consulter, la recette du yaourt de noix de coco, donc comme ça, vous allez vraiment avoir une dose de bactéries, au niveau qui vont vraiment vous retapisser toute la flore intestinale, donc ça, prenez ça, donc vous voyez, tout ça, c'est des informations, toutes ces choses qui vont permettre vraiment de faire que votre quélation, au lieu de souffrir comme un, je dirais, comme un damné, vous allez vraiment pouvoir faire ça avec beaucoup plus de confort, et ça peut-être, ça va très bien se passer, je n'en sais rien, je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas Nostradamus, encore une fois, mais en tout cas, c'est des informations qui m'ont manqué, et que très sincèrement, j'aurais vraiment été bien heureux de les avoir à ma disposition, au moment où je me suis lancé là-dedans, parce que je veux dire, que j'ai vraiment réessayé des périodes assez horribles, que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi, comme on dit, et donc voilà, je pense que là, je vous ai dit pas mal de choses, avec le régime raw vegan, je récapitule, régime raw vegan pendant deux mois, vous introduisez l'optim MSN pendant un mois, vous commencez la chlorella par étapes, par palier, vous prenez des complexes antifongiques assez rapidement, et ne serait-ce que déjà de l'ail, du gingembre, il y a aussi l'extrait de pépins de pamplemousse, grapefruit extract, donc ça vous pouvez en acheter chez Nutribiotics, sur Amazon.uk, pareil, exceptionnel, enfin il y a des marques aussi en France qui en commercialisent, mais méfiez-vous, il y a différentes qualités d'extrait de pépins de pamplemousse, et en fait, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus, il se trouve qu'il y a très peu de fabricants au monde d'extrait de pépins de pamplemousse, qui revendent à tout un tas de marques, qui en fait commercialisent et rajoutent un peu de vitamine C, un peu de ceci, de cela, et diluent souvent, donc il y a pas mal de marques, et sont souvent aux Etats-Unis, comme pour l'argent colloïdal, le véritable argent colloïdal, et donc vous prenez ces produits, ces produits antifongiques et même antimicrobiens, n'hésitez pas, plus les antioxydants, et donc les antioxydants que j'ai cités, et qu'est-ce que vous pouvez prendre d'autres, et puis essayer de faire cela dans un environnement le plus isolé de tout ton électromagnétique, avec un bon climat, et bien à la belle saison, et puis compter bien, on va dire, trois mois, trois mois, six mois, pour le gros de la détoxification, on va dire, c'est en fonction de chaque individu, de chaque personne, donc je ne peux pas vous donner de délai vraiment, de temps, de durée précise, donc voilà, il me semble avoir fait le tour de tout ce protocole, et je pense qu'avec toutes ces informations, vous pourrez vraiment, vraiment, vous engager là-dedans, en toute confiance, et logiquement, on a vraiment fait le tour un peu de toutes les différentes problématiques, qui pourraient subvenir au cours de cette chélation, et vous mettre vraiment dans une, je dirais, une posture assez désagréable, et puis sinon, vous pouvez aussi consulter des autres vidéos, sur l'électro-sensibilité, et puis, et donc sur, enfin, ce que j'ai cité, yaourt de noix de coco, et puis même sur, et même aussi sur la vidéo sur les candidats, voilà, allez, ciao, à plus, à plus.